Salut Bung, dernier match du bloc, du deuxième bloc, victoire à domicile 24 à 19 contre Saint-Raphaël avec le bonus offensif, qu'est-ce que tu peux nous dire du match ? Bah que le score, on a pris 5 points donc c'est très bien, mais par contre on est en dessous de tout, on prépare tout pour que les joueurs aient juste à appliquer les consignes, on a été incapable de le faire contre une équipe valoreuse de Saint-Raphaël, mais la seule fois qu'on a enchaîné deux temps de jour, on a mis des essais, donc je ne comprends pas ce qu'il y a, donc les joueurs doivent avoir une semaine de repos, ils vont venir s'entraîner jeudi pour qu'on règle les problèmes, parce que si on fait ça compte des grosses équipes, on va avoir de grosses de grosses de contenues. Est-ce que toi tu arrives à justifier justement cette baisse de régime et ce manque de lucidité au moment de tuer les matchs, comme on a l'occasion depuis plusieurs matchs ? Non, non, honnêtement ça reste un mystère, parce que les joueurs peuvent se calmer bien dans nos entraînements, mais dès qu'on tombe sur une équipe entre guillemets plus faible, on n'est pas capable d'imposer nos tripes, on n'est pas capable de scorer quand on doit scorer, on n'est pas réaliste, on fait des mauvais choix, on fait des faux traites, on rend des ballons, et là Saint-Raphaël a venu prendre un bonus, à la limite c'est l'nomine de mériter, donc voilà, je ne sais pas, on va regarder ce match à la vidéo avec Miquet, il faut qu'on trouve des solutions, parce que je ne veux pas m'emmerder toute la saison comme ça. Et voilà, j'ai connu les années galères de bord-pair, où nous on se déplaçait dans le sud, on prenait 50 points, parce que voilà, on n'avait pas de niveau, et nous voilà, il faut qu'on soit capable, qu'on se prenne conscience qu'on a le niveau, qu'on est dans le haut de tableau, et voilà, qu'on soit capable de taper fort de temps en temps, et ce qu'on a été capable de faire depuis le début d'année. Le seul match qu'on a gagné cette année, qu'on a fait un bon match cette année, c'était à Grasse, donc voilà, moi je suis très énervé, les joueurs l'ont vu, voilà, donc voilà, je ne suis pas satisfait du tout, du tout. Malgré tout, objectif comptable atteint ? Malgré tout, objectif comptable atteint, il n'y a pas de soucis, mais voilà, on ne fait pas ce qu'il faut, et j'espère que les joueurs m'ont vite en prendre conscience, pour qu'on puisse finir comme il faut cette fin d'année 2014. Merci Bajan. Merci Bajan. Salut Olivier. Salut bien. Troisième match de ce deuxième bloc, victoire 24 à 19 contre Saint-Raphaël avec le bonus, qu'est-ce que tu peux nous dire du match ? Alors on va retenir les cinq points, la victoire, mais le reste, on va passer un peu à la trappe, on ne s'organise pas très bien en mêlée, on a été contrés sur les groupes pénétrants. Après, il y a du positif, je pense, derrière, on a vu des belles choses, et bon, il va falloir encore travailler pour monter un peu le niveau. Comment est-ce que tu expliques que, malgré les victoires consécutives que l'USB enchaîne, on n'arrive pas à concrétiser et à tuer les matchs au moment où l'adversaire nous donne le moyen de le tuer ? Ça va faire deux matchs de suite qui se ressemblent un petit peu, où on passe la première mi-temps 40 minutes dans le camp adverse, et où il y a un petit grain de sable dans l'engrenage qui fait qu'on n'arrive pas à scorer tout de suite, et qu'on ne prend pas tous ses points pour enfoncer l'adversaire directement. Donc, une faute individuelle, une malentente dans l'annonce, voilà, c'est ça, peut-être un manque de concentration, tout simplement. Bon, malgré tout, l'objectif fixé entre joueurs de 13 points est réalisé. Quelles sont les perspectives pour le prochain bloc de trois matchs ? Je pense qu'on va en discuter entre nous, parce qu'on l'avait déjà fait pour ce bloc-là. Moi, je pense que ça va être déjà un peu plus compliqué, on va se déplacer deux fois, il me semble, sur quatre. J'espère au moins ramener 12 points pour le prochain bloc minimum. Merci, Olivier. Salut, Mika. Salut. Troisième match de ce bloc, victoire 24 à 19 contre Saint-Raphaël, avec le bonus offensif, qu'est-ce que tu peux nous dire du match ? Un match qui devait paraître plus facile pour nous au début, sur la feuille en tout cas. On s'était dit de jouer un peu à 200% ce match, on voulait prendre un bonus offensif, c'est chose faite. On a bien attaqué ce match avec notre première mi-temps, les 20 premières minutes. Malheureusement, après, comme d'habitude, on rentre dans les travers et on se met un peu les ballons sur la tête. Peut-être manque de lucidité ou manque de confiance en nous et on n'arrive pas à enchaîner les bonnes actions. Justement, comment est-ce que tu expliques ce manque de confiance ou manque de lucidité, comme tu nous dis, qui fait que l'USB n'arrive pas à tuer ses matchs au moment où elle en a l'occasion ? Je ne pense pas que ce soit d'ordre physique parce qu'on s'entraîne quand même assez bien, c'est quand même assez correct les entraînements, surtout sur le point physique. Maintenant, il faut qu'on arrive peut-être plus à prendre sur nous, à s'enlever cette pression de jouer comme une équipe de deuxième partie de tableau et jouer comme une équipe de haute tableau. Et voilà, enchaîner les actions, enchaîner les temps de jeu. On ne va peut-être pas passer sur tous les premiers temps de jeu, mais enchaîner les actions et être serein. Jouer à 200%, comme on se le dit, mais c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Malgré tout, victoire bonifiée, l'objectif est annoncé, réalisé. Quelles sont les perspectives pour le prochain bloc ? Objectif réalisé, oui. Là, on va bien récupérer, je pense, même si on va avoir entraînement jeudi alors qu'on devait avoir des vacances. Mais voilà, bien récupérer surtout et essayer d'axer sur tout cet aspect technique de cohésion d'équipe pour pouvoir enchaîner un bon match à l'extérieur sur le prochain match. Merci Mika. Merci.